Les bois, dans la vertu tendre et sous la rue d'écorce, des sèvres que de loin tente le firmament, les puissantes ferveurs pleurent éternellement, au signe des forêts sentant mourir leur force. Parlement invisible et traître des soleils, au plus profond des flancs de la terre puisée, rajeunissant leur âme aux fraîcheurs dérosées, elles montent en cœur sous les levants vermeils. Jusqu'au sommet du chêne et l'endoyante crête, du palmier et la fête aiguë des peupliers, suivant des rameaux les contours déliés, elles vont, mais au bout le destin les arrête. La chanson des oiseaux chiant la pédénie, les sensibles rumeurs de la brise qui passent, tout leur donne la soif sublime de l'espace et le dégoût amer des horizons finis. À rompre leur présent, leur colère s'enveille, et nul bruit n'entraillit l'effort silencieux, sans pouvoir emporter notre désir aux cieux, tel notre sens épuise au chemin de nos veines. Le morceau, ici-bas, franchit les douleurs. À courir, bûcheront la rue de Cogné, et, cruisant dans leur tronc une large saignée, des chênes et des pains délivrés l'âme en pleurs. Leurs blessures, s'ouvrant ainsi que des calices, verseront leur parfum dans le vent qui s'enfuit, et, dans l'ombre du temps, les lèvres de la nuit y boiront lentement d'éternels délices. Sous-titrage ST' 501